Les tableaux qui parlent, une série de podcasts par Francis Rousseau. Raden Saleh, 1811-1880, volcan Merapi, une éruption de jour, 1865, huile sur toile, National Gallery, Singapour. Le peintre indonésien Raden Saleh consacra une vingtaine de toiles au Gunung Merapi que l'on peut traduire par le volcan drapé, un nom dû à sa forme caractéristique de drape lissé posé sur un dôme en constant changement. C'est le stratovolcan le plus actif d'Indonésie et même le plus actif de la ceinture de feu sur laquelle il se trouve. Toujours prêt à une éruption qui va faire exploser son dôme de lave et changer ses contours. La dernière éruption importante a élu en 2013 et il en est ainsi régulièrement depuis la nuit des temps, à tel point que le Merapi est devenu un élément central de la religion et de la mythologie de Java, crédité d'être là depuis l'origine de la planète. Situé à 28 kilomètres au nord de la ville de Yogyakarta, qui compte 2 400 000 habitants, il est en éruption régulière, donc depuis 1578, il a bien failli à plusieurs reprises éradiquer tout simplement l'espèce humaine de la Terre. La pierre de Calcutta mentionne une grande catastrophe qui pourrait faire référence à une éruption cataclysmique du Merapi survenue en l'an 1006 de notre ère, bien que cette date n'ait jamais été validée par les vulcanologues. Ce changement permanent de silhouette de la montagne intéressa particulièrement Radensale, qui à côté des paysages indonésiens qui peignent avec talent et qui lui valent aujourd'hui la reconnaissance du monde entier, s'attacha au Merapi pour la faculté à n'avoir jamais la même forme tout en étant toujours la même montagne. De son vivant, ainsi, Radensale a eu l'opportunité d'assister au moins à trois éruptions importantes, ce qui lui permet de réaliser sa série de 20 toiles du Merapi, de jour comme de nuit. En peignant l'éruption de 1875 que nous voyons ici, Radensale peint avec une précision déjà photographique le mouvement des bombes de lave éjectées du sommet et leur progression fumante dans l'air avant qu'elle ne s'écrase au sol, et même lorsqu'elle s'y écrase. En somme, un mouvement, presque cinématographique, décomposé en plusieurs images et en plusieurs étapes sur la même image. C'est ce mouvement de la montagne, grondante et fumante, qu'il tente de rendre plus que la silhouette elle-même du volcan, qui de toute façon change de forme pendant et après chaque éruption. Radensale Sharif Bostaman, de son nom complet, était un peintre appartenant à l'ethnie arabo-javanaise d'Indonésie. Il est considéré comme le premier artiste moderne d'Indonésie, alors appelé Inde orientale néerlandaise. Issu d'une famille noble, il est formé à Bogor par l'artiste belge païenne qui, devant le talent du jeune homme, persuade le gouvernement colonial des Pays-Bas d'envoyer Radensale en Europe pour étudier l'art. Il arrive en Europe en 1829, commence à étudier avec Ornelius Grusman, puis il fait un séjour à Paris où il rencontre Horace Vernet et surtout Eugène Delacroix, qui aura une influence décisive sur lui. On peut le voir dans l'une des œuvres de Salé, Hunting Lion, 1840, La chasse au lion, dont la composition est similaire à celle de la liberté guidant le peuple de Delacroix. Connu en Europe comme un peintre des îles, entre guillemets, au talent indéniable, sans guillemets, Radensale devient en 1836 le premier Indonésien indigène à être initié à la franc-maçonnerie. A partir de 1839, il passa cinq ans à la cour d'Ernest Ier, duc de Saxe-Comburg et Gotha, qui devint son plus important et son plus fidèle mécène. Radensale se rendit dans plusieurs villes européennes et nombre de ses peintures sont exposées aujourd'hui au Rex Museum d'Amsterdam. Plusieurs de ses tableaux ont hélas été détruits lors de l'incendie du pavillon colonial hollandais à Paris en 1931. Radensale est retourné aux Indes néerlandaises en 1852 après avoir vécu en Europe pendant 20 années. Il a travaillé comme conservateur pour la collection coloniale d'art du gouvernement et a continué à peindre des portraits de l'aristocratie jovennaise et surtout de nombreux paysages et a complété année après année sa série des 20 vues du Merapi à l'image des 36 vues du mont Fuji, de Kuzai ou des innombrables vues de la montagne Sainte-Victoire de Cézanne. Consultez les liens donnés vers les podcasts en complément. La montagne a souvent incité les peintres à revenir plusieurs fois vers elle, même et surtout peut-être quand elle menace l'humanité d'une extinction pure et simple. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada